Salut à tous, je vais vous faire un petit retour rapide de ce petit hub de chez Aliexpress et que je vais comparer rapidement avec un DAI, un DIY, en gros quelque chose qui a été fait main de chez Pokorni, Pokorni Engineering, histoire de comparer donc là on est sur 100€ et sans on est sur à peu près 250€ à fabriquer soi-même je sais que sur Aliexpress il y a une contrefaçon de celui-là, dans les 200 balles sans les palettes, 250 avec les palettes, mais celui-là c'est un qui a été fait main et Pokorni lui il les vend quand même assez cher parce qu'il vend 320 mais après il y a des taxes il y a la livraison, ça revient à 400 balles sans les palettes donc là on n'est pas du tout sur le même type de produit mais ça 100€, alors pour faire rapide parce qu'on ne va pas en parler 20 ans, ça fait le taf les boutons, on est sur des boutons cheapos de Aliexpress un peu les mêmes, alors attendez, je me suis fait une petite boîte à boutons dernièrement avec des boutons chopés sur Aliexpress à 2€ les 10, là on est clairement sur la même chose ça fait le taf, mais ça fait un peu jouer moi j'aime bien au moment où j'ai du matos avoir un produit quand même de bonne qualité me sentir un peu comme dans une vraie voiture en vraie immersion là, le toucher des boutons, on est quand même sur quelque chose de supérieur on est sur 3 fois le prix et à fabriquer soi-même ici on est à 100€ et tout arrive avec les câbles, avec tout prêt à l'emploi donc c'était vendu avec un câble qualité moyenne mais franchement il fait le taf, je pensais qu'il allait être pire mais c'est vrai que si on compare avec ce câble là, on est quand même pas sur la même chose mais au final il s'étend super bien, il est assez agréable et ils m'ont filé aussi une extension USB bon c'est vrai, c'est pratique, j'en utilisais pas avant et c'est plutôt pas mal les petits boutons, tout fonctionne bien tout fonctionne bien, par contre les clics, le fait de tourner enfin ça c'est des petites fonctionnalités que moi j'aime bien pour régler mon petit retour de force, mon ABS, mon traction control en fonction du jeu pareil ici, bon ici on est sur globalement ça j'adore, ça j'adore il y a tout ce qu'il faut les boutons sont agréables et donc jusque là, elle serait pour le prix vraiment géniale mais le seul gros défaut qu'elle a selon moi, c'est l'espacement entre les mains et les palettes donc comme on peut le voir là, il y a une double épaisseur en fait il y a l'épaisseur de la boîte à boutons et comme s'ils auraient, je pense que c'est ça ils ont rajouté des palettes après ça n'a pas été prévu, conçu pour intégrer les palettes dedans normalement les palettes devraient sortir d'ici ce qui fait qu'on est assez loin pour jouer une heure comme je viens de le faire ça fait le taf dès que vous jouez 4-5 heures un peu chiant je pense je pense que ça doit être un peu chiant à la longue regardez, si on compare assez rapidement celui-là il est démonté du coup si on compare assez rapidement donc ça serait comme ça regardez l'espacement avec les palettes là, si on compare on est quasiment sur du divisé par deux ce qui fait que c'est beaucoup beaucoup plus agréable là les mains voilà, tout à l'heure j'étais comme ça on voit que ma main elle est tendue là, et en plus j'ai je n'ai pas des grosses mains de quelqu'un qui travaille à la mine mais enfin pas des larges mains mais j'ai des très longs doigts tout le monde le dit et par exemple ma copine qui a des petites mains je ne vais pas encore lui essayer mais je pense qu'elle elle va galérer c'est pas possible si vous êtes plusieurs à jouer ou que vous avez des petites mains ça sera possible mais je pense que niveau confort on ne sera pas sur quelque chose d'idéal donc franchement pour 100€ je vais dire que je la recommande parce que à ce prix-là vous n'avez rien d'autre concrètement tout fonctionne bien vous avez des palettes magnétiques etc avant j'ai eu des volants de chez Fanatec bon on est quand même sur un truc un peu plus haut de gamme chez Fanatec mais on a quand même limite des palettes qui sont mieux que celles qui sont avec leur Universal Hub de chez Fanatec et en plus qui coûtent beaucoup plus cher mais là mine de rien on a un truc qui fait le taf qui est assez joli voilà il y a une petite finition covering carbone qui n'est pas dégueu bon on n'est pas sur un produit ça n'a pas été collé à la perfection mais bon ça fait le taf et après voilà si on veut quelque chose d'un peu plus haut de gamme j'ai vu que sur Aliexpress il y avait des répliques d'un autre Hub que Pocorni fait pour 170-180€ qui a l'air déjà beaucoup beaucoup mieux pensé moi j'irais plus là dessus même si moi j'ai pas voulu l'acheter parce que j'aime trop le travail de Pocorni pour acheter une contrefaçon de son travail alors qu'il leur a demandé d'arrêter de le faire mais la Chine on sait très bien qu'ils respectent pas trop ça Pocorni c'est Pocorni Engineering c'est un mec qui fait du super taf je suis en train de faire un do it yourself un volant de LMP LMP2 LMP Pro il s'appelle de chez lui je suis bien content de pouvoir le faire et je suis bien content qu'ils soient encore motivés à faire des nouveaux volants à nous permettre d'avoir des boîtes à boutons comme ça super belles pour pas trop cher que l'acheter sur Aliexpress quelqu'un qui lui vole son taf j'étais pas fan fan sur l'idée donc je suis parti sur celle là je regrette pas parce que c'est un second volant et qu'en plus elle était vraiment pas chère mais on est pas non plus sur quelque chose d'incroyable ça vaut son prix ça vaudrait pas 200 euros mais voilà pour 100 euros j'en suis plutôt content donc voilà j'espère que cette vidéo elle vous a aidé et à la prochaine ciao